Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et merci d'être fidèle à réussite d'entreprise pour mieux connaître et comprendre une entreprise, son dirigeant et leur parcours respectif. C'est une entreprise de négoce dans l'univers du bâtiment, chauffage, pompe, robinetterie, ventilation, compresseur qui s'apprête à fêter ses 50 ans et ses 30 ans de cotation en bourse en ayant réussi sa transmission des fondateurs aux actuels managers. Voici tout juste 6 ans. Guillaume Robin, PDG de Thermador Group, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Guillaume Robin. Bonjour. Vous nous expliquerez comment Thermador a réussi à maintenir pendant la crise du bâtiment son activité et sa rentabilité. On s'intéressera aussi à votre gouvernance, beaucoup d'administrateurs indépendants et de femmes, à la façon dont vous associez les salariés à la réussite du groupe, à votre communication qui est très transparente. Un mot aussi sur votre implication au service des sociétés cotées à travers Middle Next, dont vous êtes le président depuis 3 ans. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag réussite d'entreprise. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, retour sur vos premiers pas professionnels. Alors Guillaume Robin, vous êtes né à Rouen, voici un peu plus de 51 ans. Vous êtes arrivé à Lyon assez jeune, scolarité dans le public, l'IUT de Villeurbanne, l'école d'ingénierie en UTC Compiègne, spécialité génie mécanique. C'était un vrai choix personnel, le génie mécanique ? Oui, depuis le départ, quand je suis sorti du lycée, je voulais absolument faire de la mécanique. D'ailleurs, à l'époque, je faisais des courses de solex à l'école centrale, donc ça me passionnait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi l'IUT, pour rentrer tout de suite dans la réalité du dessin industriel. Vous avez envie de faire de prépa, oui ? Non, je n'avais pas vraiment envie de faire une prépa à l'époque. Et donc, ça a bien marché à l'IUT, j'ai passé une petite année en Angleterre supplémentaire, ça m'a ouvert l'esprit et j'ai souhaité approfondir. Et j'ai fait l'UTC Compiègne, toujours en mécanique, avec une spécialisation en design et matériaux. Voilà, retour à Lyon ensuite avec le diplôme du CESMA MBA de M Lyon. Oui, un petit passage à l'armée, parce qu'à l'époque... Il y avait l'armée aussi, oui ? Voilà, donc j'ai passé une année à Colmar. Et puis, effectivement, j'ai souhaité encore approfondir le sujet entreprise d'une manière plus large. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer à Lyon au CESMA. Donc, j'ai passé une année au CESMA, ce qui m'a donné une vision un petit peu plus globale de l'entreprise. Alors, votre première expérience professionnelle, ça sera chez Descores et Cabot. Pendant ces temps, vous étiez déjà, à l'époque, attiré par le négoce, la distribution ? Alors, à l'époque, j'étais attiré par une entreprise. Pas forcément par le négoce, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, en entreprise lyonnaise ? Voilà, j'ai été reçu par un DRH et d'autres personnes de Descores et Cabot. Les entretiens se sont bien passés. Et j'ai dit banco. À l'époque, ils cherchaient quelqu'un qui avait une double formation pour développer, assister les filiales dans le développement des produits techniques. Et donc, je me suis lancé dans le négoce technique. Et depuis, je n'ai pas quitté le négoce, effectivement. Alors, vous avez été, entre autres, un chef des ventes d'une filiale. Vous avez navigué entre Nantes, Dessines et Grenoble. C'est formateur de commencer dans une grande entreprise comme Descores et Cabot ? Très formateur. Très formateur. Ils m'ont tout appris du négoce. Et je dirais que j'étais bien entouré. J'ai fait à la fois des sociétés de taille importante comme des petites entreprises. Donc, durant 7 ans, j'ai tout appris de ce métier. Voilà. Au bout de 7 ans, vous en partez ? Pourquoi ? Est-ce que… Alors, à l'époque, j'étais sur… Plus très à l'aise ? À l'époque, j'étais sur Grenoble, dirigé par un couple de dirigeants avec qui, finalement, le feeling n'était pas vraiment là. Et donc, j'ai préféré partir et voir d'autres horizons. Mais je dirais que le départ s'est passé dans de bonnes conditions. Et c'est là que vous arrivez, donc, chez Thermador Group. Voilà. En 1999, vous commencez comme directeur commercial d'une des filiales du groupe. Là, j'ai été reçu par, à l'époque, Éric Mancion et Guy Vincent pour être directeur commercial de PBTube. Et je me suis lancé dans cette aventure parce que, là encore, je dirais que le courant est bien passé entre Guy Vincent, Éric Mancion et moi-même. Alors, directeur commercial d'une filiale, directeur général adjoint de la filiale Thermador, directeur général groupe et puis PDG en 2011. Comment est-ce que Guy Vincent avait préparé sa succession ? C'était un sujet extrêmement délicat. Vous savez, quand un fondateur a quasiment tout fait dans l'entreprise depuis le début, la succession était un sujet particulièrement sensible. Et je dirais qu'au moment où il a véritablement décidé de passer la main, ça a été un travail interne et une concertation parmi tous les possibles dirigeants. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Parce que clairement, il n'y avait pas d'enfants des fondateurs dans le groupe et la volonté de transmettre, on va dire, au manager qui était en place. Oui, très clairement, je pense que Guy Vincent souhaitait qu'un des managers en place prenne la succession. Et je dirais que ça s'est fait d'une manière collégiale. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez plus spécialement préparé à cette fonction depuis 2010 ? Vous étiez le directeur général du groupe. Disons que la transition s'est passée avant 2010, parce qu'à partir du moment où j'ai été nommé directeur général, effectivement, les choses étaient claires. Mais c'est dans l'année qui a précédé où, véritablement, les questions se sont posées. Voilà. Alors, on va revenir sur l'histoire du groupe. Maintenant, on a parlé de vous. Donc, le groupe, c'est 1968, la création par Guy Vincent, avec quatre autres associés. L'idée, c'est quoi ? C'est d'acheter à quelques fabricants bien choisis et de revendre à des grossistes, dans l'univers du bâtiment, principalement ? Voilà, c'était une idée toute simple. Guy Vincent pensait qu'une politique commerciale tournée vers les grossistes était plus efficace qu'une politique commerciale tournée vers tous les acteurs du marché. Et donc, à l'époque, il a quitté une entreprise qui fonctionnait avec une politique commerciale très, très ouverte. Et il a dit, je vais changer les choses pour trouver des fabricants qui veuillent bien lui fournir les produits. Il s'est adressé de l'autre côté de la frontière, en Italie, en trouvant des partenaires industriels italiens et en leur disant, voilà, si vous me vendez des produits, au début, c'était plutôt des produits de chauffage, je me charge de les importer et de les distribuer auprès des grossistes en France. Et ce modèle a bien fonctionné. Alors, les premières années ont été difficiles. Et ensuite, ce modèle a fonctionné. Et on a créé, comme ça, d'autres filiales sur d'autres gammes de produits, sur le même modèle. Alors, justement, on va découvrir en quelques années, on ne va pas tout détailler année par année, mais donner les grandes lignes de l'histoire du groupe. Donc, la création, on l'a dit, 68. Importation et distribution d'accessoires de chauffage central. On évoque donc les différentes filiales. Donc, la création de TELI, de Jetli, de Sphéraco, d'YPRA. 86, c'est la création du Thermador Group, le holding de tête. Et puis, alors, une date importante, 87, l'introduction en bourse. Un mot sur cette introduction, puisque vous avez fêté les 30 ans cette année ? Ça a été, effectivement, un tournant, puisque Guy Vincent, à l'époque, et ses associés se sont forcément posé la question de la succession. Donc, il y avait plusieurs façons de céder le capital. Céder à des investisseurs privés, ou éventuellement, ouvrir le capital beaucoup plus largement. Et quand Guy Vincent a constaté de quelle façon certains investisseurs rapprochaient le groupe, il s'est dit, non, c'est pas ça que je veux faire de mon groupe, ou du groupe que j'ai créé. Et il a préféré l'introduction en bourse, avec en tête un modèle qui a bien fonctionné jusqu'à présent, c'est le modèle de l'air liquide. En disant, si on arrive à attirer beaucoup d'actionnaires et les satisfaire à long terme, ça nous permettra de continuer à présider au destiné de ce groupe, avec un certain niveau d'indépendance. Alors, en plus, 87, ça n'a pas été une année facile en bourse, parce qu'il y a eu beaucoup d'introductions en bourse, mais c'est aussi l'année du krach. Tout à fait. Donc, on a eu un départ, un démarrage boursier un peu chaotique, avec des hausses et des baisses, mais c'est la vie de la bourse. Alors, il faut accepter de résonner à long terme, sinon, on ne dort pas la nuit. Votre siège, il se trouve à 51 Falavier, avec d'importants moyens de stockage dans la région de l'Ile-d'Abo, pour faire simple. Beaucoup de stops pour livrer les clients dans les délais les plus rapides, c'est ça la philosophie du groupe aussi ? Oui, alors ce qu'on amène à nos clients, c'est une présence terrain, nos équipes, un stock important, des gammes étendues, une logistique impeccable. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que d'avoir un stock important. Parfois, ça vous a été reproché, certains disent, mais pourquoi vous avez tant de stocks ? C'est pour livrer très vite. Voilà, le regard purement financier de quelqu'un qui ne comprend pas notre métier ou qui ne l'a pas encore bien étudié, peut s'étonner d'un tel niveau de stock. Nos clients grossistes ont des niveaux de stock qui sont bien souvent inférieurs à trois mois. Nous, en moyenne, sur l'intégralité du groupe, on a un niveau de stock qui est supérieur à six mois. Donc, on est dans l'obligation sur des gammes qui sont à faible rotation et qu'on approvisionne sur des fournisseurs qui ont des cycles de production assez cadencés. On est dans l'obligation d'avoir des stocks importants. Et c'est comme ça aussi que vous avez un chiffre d'affaires par salarié qui est très élevé. L'art de bien acheter aussi, dans votre métier, c'est ça qui compte. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir une rentabilité qui est relativement élevée, on peut le dire, pour un distributeur. Oui, on l'a bâti beaucoup, non pas sur les prix de vente, mais parce qu'on doit être dans le marché. Alors, on essaye de bien acheter les produits, de les vendre à un prix raisonnable. Et c'est vrai qu'au milieu, on essaye absolument d'avoir une très, très bonne efficacité, une très forte implication de nos équipes. Et ce qui reste à la fin de l'année, c'est le résultat de tout ça. Les résultats consolidés ne sont pas le reflet exact. C'est la consolidation de résultats entreprise par entreprise. Mais aujourd'hui, on a 11 sociétés commerciales qui ont elles-mêmes des niveaux de rentabilité assez différents. Alors, on va voir justement les autres années. On s'est arrêté autour de 1987, l'introduction bourse. On va voir la suite, les années 2000. Vous ajoutez encore deux nouveaux produits à vos gammes, d'autres créations de filiales. La création de Thermador International en 2006 accélère la ventilation en 2013. Et puis, c'est aussi la marque de votre présidence, des acquisitions. Mecafé Rénuaire dans l'univers des compresseurs. Et puis, la création encore toute récente des accessoires de piscine et matériel de piscine avec Aïlo. Et puis, encore une acquisition, début d'année, Domac. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on va parler de cette période un petit peu difficile qui est liée à l'amorosité dans l'environnement du bâtiment. Durant cette période, comme on avait et on a toujours les reins solides au niveau financier, ça nous a permis de continuer à investir à la fois dans des nouveaux projets, mais aussi dans les filiales, en créant des gammes plus étendues. On a fait des acquisitions. Et tout ce travail que l'on a fait en interne, ça nous a permis de conserver un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de résultats, et un niveau de dividendes pour nos actionnaires. Donc, c'est comme ça que vous avez passé cette période un peu compliquée, on va le dire, pour l'ensemble de l'univers du bâtiment. C'est vrai, et ça a occasionné une petite perte d'efficacité. Le chiffre d'affaires par personne a baissé légèrement. Mais ce qu'on dit à nos investisseurs, c'est qu'on est aujourd'hui tout à fait en mesure de repartir très vite si le marché est meilleur. Alors justement, on va y venir sur les derniers chiffres. On découvre la situation de Thermador Group aujourd'hui, en 2016, les chiffres de l'année 2016. 231 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20,6 millions de bénéfices nets, pratiquement 320 collaborateurs, des capitaux propres, pratiquement 160 millions, une trésorerie de plus de 27 millions, et puis des salariés actionnaires. On va y revenir. La croissance sur le premier trimestre, impressionnante, plus 14,6%, et même plus pour certaines filiales. Oui, ce qui est très, très positif, c'est que l'intégralité des filiales ont fait un excellent premier trimestre. Alors, à modérer du fait qu'on a eu deux jours supplémentaires, il y a eu un effet calendaire favorable qui sera défavorable au deuxième trimestre. Donc, on verra au semestre véritablement un comparatif. On a senti nos clients qui sont impliqués dans le bâtiment nous signaler quand même un frémissement du marché. Le redémarrage à l'international, qui était stagnant l'année dernière et qui repart à la hausse. Donc, nos jeunes filiales qui se développent. Donc, ça a été pas mal de bons signaux, je dirais, sur ce premier trimestre. Et puis, on voit tous les produits que vous avez. Le chauffage, donc, ça occupe bien l'hiver. Ensuite, il y a l'arrosage pour le printemps et l'été. La ventilation, les piscines, vous faites en sorte de couvrir, je dirais, toute l'année ? Toutes nos filiales sont, enfin, pas mal de nos filiales sont soumises à des aléas climatiques. Mais le chiffre d'affaires consolidé, finalement, est relativement stable puisque, bon an, mal an, toutes les années, on peut bénéficier de tel ou tel effet et être moins satisfaits de tel ou tel effet. Donc, effectivement, on est assez indépendant, finalement, du climat. Mais vous voyez, par exemple, ce mois de juin qui est extrêmement chaud et plutôt favorable pour le groupe Thermador puisque quand il fait très chaud comme ça, on vend énormément de pompes d'arrosage et un petit peu de clim mobile au sein de notre petite filiale Accélère. L'avenir à moyen terme, vous le voyez comment pour Thermador Group ? Toujours indépendant ou peut-être un jour se rapprocher d'un groupe ? Non, se rapprocher d'un groupe, pas vraiment. Notre niveau d'indépendance dépend, finalement, de la satisfaction de nos actionnaires. Aujourd'hui, les dirigeants et personnels, nous possédons 21% du capital. Ce n'est pas rien, mais nous ne sommes pas majoritaires. On va continuer à l'avenir à impliquer nos équipes, à impliquer les dirigeants. Mais on sait que les dirigeants et le personnel, à terme, posséderont moins de capital parce que c'est la nature des choses. Donc, si on veut conserver un bon niveau d'indépendance, il faut véritablement qu'on continue à faire équipe non seulement avec nos salariés, mais également avec nos actionnaires. Alors, justement, on va venir évoquer votre gouvernance. Beaucoup d'administrateurs indépendants et de femmes, j'ai envie de dire, c'est parce que c'est dans l'air du temps ou c'est véritablement par conviction ? Je pense que beaucoup d'investisseurs s'intéressent à la gouvernance, à juste titre. Et ça nous a donné l'occasion de réfléchir sur la façon qu'on avait de gérer notre conseil d'administration. Et on a décidé, effectivement, d'inviter à notre conseil des gens qui sont extérieurs, de manière à avoir un regard différent sur notre métier, à la fois la compétence, mais également le regard extérieur. Les femmes dans l'entreprise ont toujours eu la place dans le groupe Thermador. Donc ça, il y a toujours eu des femmes au conseil d'administration. Il n'a pas fallu forcer le destin là-dessus. Voilà. Et dans vos équipes aussi, pas de vieux clichés sur le bâtiment, c'est plutôt les hommes ? Alors, il y a des clichés quand même. C'est-à-dire que dans nos équipes en interne, les commerciaux qui sont itinérants, c'est très majoritairement des hommes. Il y a quelques femmes, mais c'est assez rare. Les gens qui sont au magasin, c'est très majoritairement des hommes. Les magasiniers, il y a quelques femmes. Et on a respecté finalement une logique historique. Les directeurs commerciaux sont plutôt des hommes et les directions administratives sont plutôt des femmes. Mais voilà, ça fait un équilibre qui fonctionne tout à fait bien. Alors, on va évoquer le management dans l'entreprise, dans le groupe. Vous avez des rémunérations plus élevées souvent que chez vos concurrents. Un bon niveau d'intéressement. Intéressement qui repose en partie sur l'absentéisme, qui est très faible d'ailleurs. Du coup, est-ce que c'est lié ? On peut le penser. Et puis, une très forte transparence sur les salaires dans l'entreprise. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde ? Au sein de chacune de nos filiales. C'est une petite nuance. C'est-à-dire que le salaire des dirigeants est connu puisqu'on est une société cotée. Et on demande à nos filiales d'être transparents en interne sur les salaires. Donc, il y a un exercice annuel. Chaque année ? Chaque année, au sein de chacune de nos filiales, d'afficher les salaires au tableau, partie fixe et partie annuelle, de manière à ce que chacun se positionne. Ça a énormément de vertus. Alors, on peut le faire parce que ça a été fait depuis le début. C'était une des idées innovantes de Guy Vincent. Et on pense que ça amène énormément de rigueur auprès des managers parce qu'ils ont l'obligation, quand ils recrutent quelqu'un ou quand ils font des mouvements sur les salaires, de réfléchir à la cohérence de tout ça. Voilà. Et les cartes salaires, il va de 1 à 10 à peu près au sein du groupe, c'est ça ? Alors, le plus bas salaire aujourd'hui, c'est 24 000 euros bruts, annuels. Et en ce qui concerne mon salaire, je crois que je dois me situer à peu près à 275, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Mais c'est ce que j'avais lu, effectivement. Alors, il y a aussi un actionnariat salarié très important, un plan d'épargne entreprise et une incitation très forte à ce que les salariés soient actionnaires de l'entreprise. C'est vrai. D'une part, ils sont actionnaires en direct, ça, ça a été la volonté de Guy Vincent dès le départ, d'impliquer les managers, mais également les salariés dans le capital. Donc, il y a une partie détenue en direct. Et puis, on a monté un FCPE en 2001 qui a extrêmement bien fonctionné, ce qui fait qu'aujourd'hui, le FCPE plus les actions en direct, ça représente 4,5% du capital et c'est extrêmement important. Et c'est plutôt même cette année en croissance, sachant que le FCPE a été véritablement intéressant pour les salariés puisqu'on a fait de l'abondement. FCPE, fonds communs de placement ? Fonds de communs de placement entreprise. Entreprise. Dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise, c'est un fonds qui est constitué à 97% d'actions Thermador. Et ce fonds a fait une progression très importante. Ajouter à l'abondement, ajouter aux dividendes, ça a permis à des salariés qui ont investi 1 000 euros depuis le début, par exemple, de se constituer un patrimoine supérieur aujourd'hui à 125 000 euros net. Donc c'est très important. Redites-moi, si on a investi 1 000 euros, vous disiez ? Depuis 2001, tous les ans. Tous les ans. En additionnant l'abondement, le mouvement du titre et le dividende, le salarié en question est en possession d'un patrimoine de 125 000 euros net aujourd'hui. Puisque les conditions fiscales sont quand même d'être moins avantageuses. Et vraiment, tous les salariés sont actionnaires de l'entreprise ? Quasiment, quasiment. Et quasiment tout le monde est propriétaire d'une part, soit une grande part ou une petite part du fonds. Il y a des stock options plus spécifiquement pour le dirigeant ? Non, on n'a jamais fait ça. Non, on n'a jamais fait de stock options. On a fait une opération d'action gratuite au moment où Guy Vincent a transmis, de manière à assurer aux dirigeants d'aujourd'hui, ceux qui étaient les dirigeants de demain et hier, une possession d'une partie du capital, mais ça a été la seule opération véritablement significative. Alors, je l'évoquais au début de cette émission, les 30 ans de cotation pour Termador cette année, en 2017. Vous avez plus de 6 000 actionnaires individuels, c'est bien ça ? Oui, 6 400. Voilà, et plusieurs années de suite, vous avez décroché le prix de l'information financière. Vous êtes aussi président du Middle Next. C'est important de défendre, je dirais, la cause des valeurs moyennes depuis 2014 par rapport au grand groupe, par rapport au CAC 40 ? On ne se bat pas par rapport au grand groupe. On essaye d'amener un petit peu de discernement à la Commission européenne dans les moyens que l'on a. On a beaucoup de discussions avec l'AMF parce que c'est la réglementation qui est de plus en plus lourde et difficile, qui risque à terme de décourager les chefs d'entreprise d'aller en bourse. En gros, le message, c'est arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues quand on a une société cotée de taille moyenne ? Le message, c'est un peu de réglementation, c'est bien. Trop de réglementation, ça peut tuer l'entreprise cotée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Et ce qui se passe au niveau du CAC 40 et des grandes entreprises, ça a généré des réactions épidermiques de la Commission européenne ou du gouvernement français, qui redescend en cascade sur les petites entreprises. Et donc, on se retrouve à devoir respecter des réglementations qui ne correspondent pas du tout à la réalité des entreprises de taille moyenne. – Voilà, tout ce qui est normes IFRS, c'est ça ? – Alors, les normes IFRS se complexifient et deviennent incompréhensibles, d'une part par les chefs d'entreprise, mais également par les analystes. Alors, c'est quand même incroyable. Mais la récente réglementation sur abus de marché est extrêmement difficile à suivre, quasiment impossible à suivre. Anticorruption qui nous arrive, qui est quelque chose d'extrêmement difficile à suivre et à appliquer. Tout ça, ça fait trop, beaucoup trop. – Donc, c'est vos grandes actions au niveau de Middle Next ? – Tout à fait, et c'est Caroline Weber, la directrice générale de Middle Next, qui fait ce travail tous les jours. Moi, je suis président, donc j'y consacre un petit peu de temps, mais c'est quand même l'équipe Middle Next qui travaille tous les jours. – Et vous avez le sentiment que vous êtes plutôt écouté, plutôt entendu ? – Écouté, c'est sûr. Entendu, pas assez. Alors, le fait que beaucoup de chefs d'entreprise intègrent le Parlement, ça nous donne un petit peu d'espoir en nous disant, tiens, on va peut-être mieux nous écouter, mieux nous entendre, parce que des gens qui sont aujourd'hui, qui étaient hier chefs d'entreprise et qui sont aujourd'hui députés, savent de quoi il s'agit. – Vous pensez que votre lobbying aura plus de poids ? – Très sincèrement, oui, qu'on aura plus d'écoute et d'entente, oui. – Ce qui se passe en ce moment au niveau national, avec l'élection d'un nouveau président, de nouvelle majorité, vous le voyez plutôt positivement ? – Très positif, j'avais quand même un petit peu de soucis. – Vous vous sentez en marche aussi ? – Je ne vais pas me positionner politiquement, j'avais quand même des soucis, parce que nous, on est une société ouverte à l'international, refermer les frontières pour le groupe Thermador, ça aurait été tragique. Et c'est vrai que le discours qui a consisté à dire, en contre-pied de beaucoup de gens, travaillons l'Europe, faisons l'Europe, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je suis très optimiste, et plus optimiste que l'année dernière, évidemment. Les investisseurs sont également rassurés. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup d'investisseurs qui nous ont posé des questions au sujet de ce qui allait se passer en France. – Très bien, alors Guy Robin, on passe maintenant à la question qui dérange. Alors Guillaume Robin, lors de sa succession, la succession de Guy Vincent, vous n'étiez pas forcément son favori au départ pour lui succéder. Six ans après, en ayant, je dirais, bien tenu la baraque et a engagé plusieurs acquisitions significatives. Est-ce que quelque part, vous avez le sentiment d'avoir pris votre revanche ? – Ah, je n'ai aucun sentiment de revanche. Je n'avais aucune revanche à prendre. En fait, quand vous êtes à ce poste… – Mais sur le fait que vous n'étiez pas… Voilà, on peut lire son favori initial ? – Non, non, moi, si vous voulez, par rapport à ça, j'ai pris ça comme une responsabilité, et non pas comme un honneur. Et c'est vrai que les gens qui m'ont dit le jour de ma nomination, bravo, je leur ai dit surtout, jugez-moi dans 10 ans et pas maintenant. Et donc on se donne rendez-vous en 2020, et on pourra faire un point. On est sur des sociétés qu'il faut gérer à long terme, que Guy Vincent a gérées à long terme, et j'entends faire de la même façon. Donc pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas fait ce que… je n'ai pas fait ce que je souhaitais encore faire. On a traversé une période un petit peu compliquée au niveau de l'activité économique. Je crois qu'on a les moyens, d'ici quelques années, de véritablement produire des résultats intéressants. Allez, on finit par quelques questions plus personnelles, le questionnaire de Proust. Guillaume Robin, si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé exercer ? Au départ, je me voyais bien travailler comme ingénieur, développement produit, designer. Donc ce métier… C'est suite de vos études, voilà. Voilà, franchement, si j'étais rentré dans une entreprise industrielle, j'aurais peut-être fait une carrière dans ce domaine, puisque j'étais formé pour ça au départ. Le métier de vigneron m'a toujours fait rêver, mais un petit peu plus tard, parce que je suis aussi abatteur de vin. Et également le métier de photographe. J'ai fait beaucoup de photographies quand j'étais jeune, et ça continue à m'intéresser. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez ? L'intégrité, je pense que c'est à la fois important au niveau personnel et professionnel. Le respect, idem, c'est important vraiment dans la vie personnelle et professionnelle. La transparence, des choses comme ça. Donnez-nous un chef d'entreprise qui vous a inspiré. Un chef d'entreprise qui m'a inspiré ? Je dirais Guy Vincent. Je ne peux pas oublier ce que Guy Vincent m'a appris. Un homme d'État qui vous a marqué ? Obama. Un artiste que vous affectionnez ? Jacques Higelin. Un sportif ? Un sportif, David Douillet. Alors vous l'avez dit, vous êtes amoureux du vin. Quel est votre vin préféré ? Je n'ai pas de vin préféré. Vous les aimez tous ? J'aime tous les vins et ça dépend des circonstances. Et de ce qu'on mange avec et des amis avec qui on les boit. J'ai des petits faibles pour le Bourgogne-Blanc par exemple, ça peut être très très grand. Ou même des Côtes-du-Rhône-du-Nord comme le Côte-Rotis, même certains Saint-Joseph, Châteauneuf-du-Pape. Mais j'adore aussi les Bordeaux. Enfin bon, je suis très ouvert. En sensuel, écuménique. Quelle est votre plus grande fierté d'entrepreneur, Guillaume Robin ? De faire croître les effectifs du groupe et d'avoir une très grande majorité des salariés, je l'espère et je le crois, qui sont satisfaits de travailler dans le groupe Tamador. Quelle est votre plus grande qualité, votre plus grand défaut ? Je crois que j'ai une bonne capacité d'écoute. Je ne suis pas un extraverti, mais la force des introvertis, c'est d'avoir une bonne capacité d'écoute. Et je crois que j'ai bien travaillé ce sujet, ça me permet de progresser. Mon plus grand défaut, exigeant. Exigeant avec moi-même et des fois peut-être un peu trop pour les autres. Est-ce que vous avez une devise ? Alors oui, je dirais le regard et le reflet de l'âme par exemple. Ça c'est Guy Vincent qui… Et un message pour un créateur d'entreprise pour finir ? Un message pour un créateur d'entreprise, beaucoup de travail, beaucoup de respect et choisir les bons collaborateurs et beaucoup écouter. Parfait, merci beaucoup Guillaume Robin d'être venu dans Récis d'Entreprise. On se retrouve le mois prochain, ce sera le mardi 25 juillet à 19h45. Merci, au revoir. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501